Salut à tous les abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle rubrique de la semaine. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le jeu Pong. Pong est un des premiers jeux vidéo d'arcade et le premier jeu vidéo d'arcade de sport. Il a été imaginé par l'américain Nolan Bouchenel et développé par Alan Alcorn et la société Atari le commercialise à partir de novembre 1962. Bien que d'autres jeux vidéo aient été inventés précédemment, comme Computer Space, Pong est le premier à devenir populaire. Le jeu est inspiré du tennis de table en plus de dessus, et chaque joueur s'affronte en déplaçant la raquette virtuelle de haut en bas via un bouton rotatif de façon à garder la balle dans le terrain de jeu. Le joueur peut changer la direction de la balle en fonction de l'endroit où celle-ci t'a sur la raquette, alors que sa vitesse augmente graduellement au cours de la manche. Un score est affiché pour la partie en cours et les broutages accompagnent la frappe de la balle sur les raquettes. Pong est à l'origine un exercice demandé par Bouchenel à Alcorn en guise d'entraînement. Une version similaire a été créée précédemment par Ralph Baer pour la console du jeu Odyssée de Magna Box, mais son existence reste plus connue. Surpris par la qualité du résultat, Bouchenel et Ted Dabney, fondateur d'Atari, décident de commercialiser le jeu dès 1972. La copie du concept entraîne ailleurs une poursuite en justice de Magna Box contre Atari pour violation de brevets en 1972. Sur le marché fin 1972, la borne d'arcade est un succès. Elle est vendue à près de 8000 exemplaires l'année suivante, et engrange jusqu'à 40 millions de dollars de chiffre d'affaires en 1975, dépassant toutes les prédictions de Bouchenel et Dabney. Ce succès incite de nombreuses sociétés à se lancer dans le jeu vidéo en compuyant le concept, notamment sur console de salon. A la suite des bons chiffres de la borne d'arcade et de l'engouement généré par les concurrents pour le jeu de salon, Pong est porté sur une console de salon dédiée sous le nom de Home Pong à partir de 1975, commercialisé par Sears puis directement par Atari un an après. Ce double succès est considéré comme l'événement précurseur de l'industrie du jeu vidéo, avec une forte augmentation de l'offre des centaines de consoles du salon en prenant le concept. Le concept original de Pong est une simulation simpliste de tennis de table au ping-pong repris pour le nom du jeu. Une balle, représentée par un petit carré blanc, se déplace à travers l'écran et rebondit sur les bords du haut et du bas. Les deux joueurs commandent chacun une raquette, représentée par un trait vertical aux extrémités gauche et droite du terrain du jeu. Dans la version originale, l'interface est dotée d'une ligne centrale en pointillé, séparant l'écran en deux et représentant le filet vu du dessus. Les bords de l'écran matérialisent les limites d'une ligne centrale en pointillé, séparant l'écran en deux et représentant le filet vu du dessus. Les bords de l'écran matérialisent les limites du terrain, la balle ne pouvant pas sortir par le haut ou le bas. Ces délimitations sont présentes dans la plupart des versions ultérieures, mais avec des styles différents, selon les choix de développeurs. Enfin, les scores pour chaque joueur sont affichés en haut de leur zone respective. Les joueurs déplacent cette raquette en la faisant glisser verticalement entre les extrémités de l'écran à l'aide des contrôles. Si la balle frappe la raquette, elle rebondit vers l'autre joueur. Si elle manque la raquette, l'autre joueur marque un point. La vitesse de la balle augmente au cours de la partie jusqu'à ce que l'un des joueurs perde le point. L'angle de rebond de la balle change en fonction de l'impact avec la raquette. Au centre de la raquette, la balle sera renvoyée à 180 degrés par rapport à son impact, alors que l'angle est plus aiguë si la balle rebondit sur le bord de la raquette. Par ailleurs, celle-ci ne peut aller jusqu'en haut de l'écran, afin d'éviter les parties infinies, et oblige un des joueurs à perdre si la balle y arrive.